Bernard Serein donc et un retour en division 1 et bien ce serait 25 ans après puisqu'en 96 commenté tout à l'heure mais donc du côté de Serein le 11 habitué et puis du côté de Wasland Beveren passe chez Lassaini avec Nielsen qui intervient bien Sinani en un temps pour Eman ce qui peut rejouer avec Sinani c'est à mon ballon Sinani avec Dic qui a hésité et finalement le retour Sinani qui redemande le ballon le joueur luxembourgeois et là la faute de Quilota et il va prendre la jaune le capitaine qui fait son entrée attention à cette balle avec Fai ça traîne on réclame une faute de main c'est dégagé non toujours pas et la reprise au dessus Neymans Swerth avec le ballon qui arrive chez Jalot Jalot qui laisse à Bernier Bien joué d'Al Badawi qui s'est tourné la faute commise et ça va valoir évidemment un carton jaune à Scravers et carte pour Bernier la reconversion c'est la force des Sereziens le contre avec Bernier dans le rectangle ne pas l'accrocher Bernier qui frappe et il y a Kurs qui prend cette balle et ça va être la jaune d'office et donne ce ballon du côté de Swerth Swerth avec Al Badawi Serein s'installe dans cette deuxième mi-temps Jalot peut frapper l'envoi de Jalot ou passe pas loin cette frappe d'Albi Jalot Il ne place pas ce ballon, il ne cadre pas ce ballon De Frey maintenant le français franco-algérien Jordan Fauché Bien joué de la part de Mikotadze pour se défaire de Scravers Mikotadze toujours il peut frapper Mikotadze l'envoi haut la puissance de l'envoi mais Scravers L'intervention devant Bernier et surtout le travail ici de Georges Mikotadze qui rentre sur son pied droit et qui voit la frappe possible il envoi l'intervention de Jäckers Des points pour repousser cette balle c'est la plus grosse occasion de cette partie certainement Il est venu défendre son assistant auprès d'Emilio Ferreira le ballon vert Frey avec Frey qui touche le ballon de la main Il me semble qu'il est pénalty, oui, pénalty avec cette faute de main de Fay Vierge de tout ballon, on va revoir maintenant ce pénalty Frey-Udic, c'est parti, Frey c'est but, l'ouverture du score pour Wastan Beveren sur pénalty donc concédé par Fay Et donc, oui, alors que les... on revoit Frey Bernier avec Kilota, Kilota pour Mikotadze dans le rectangle, Mikotadze qui met ça dans le but, oh Jalot Suers, la percée, le centre de Suers, il est pas mal, la reprise de Jalot, au-dessus du but, deuxième occasion pour Albi Jalot C'est parti, c'est tendu, Samaouni, la reprise de Fay qui est un peu croquée, dommage Ballon chez Mikotadze qui frappe dans les mains de Jakers, nouvel envoi cadré, ballon de la Saini, il est bon pour Suers dans le dos d'Albanese Suers en retrait, le pied de... et pénalty, pénalty donné par Monsieur Visser pour cette faute Alors, Mikotadze ou Jakers, pour, ben, relancer tout l'intérêt aussi du match de retour, Mikotadze, c'est parti, et à contre-pied, le but du Georgien, Georges Mikotadze C'est donc à partout, et ça dans les arrêts de jeu, ça fait mal Et donc Mikotadze, calmement, qui voit Jakers partir et qui le bat à contre-pied sans problème Et donc Mikotadze sur pénalty, c'est une histoire de pénalty aujourd'hui, ici au Perret Et donc le but de Georges Mikotadze Ballon chez Mikotadze, Mikotadze avec Fay qui défend, Mikotadze le centre, Bernier qui contrôle, Bernier quand même Bernier la frappe, oh, juste à côté, elle a été déviée Cette frappe de Bernier, c'était tout près Ce raisien avec Marc Grosjean, et voilà, les trois coups, un but partout pour ce match, c'est la déception des deux côtés Musique 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 Musique